Musique Le samedi 10 novembre 2012 au Sable d'Olonne, c'est un jour de grand départ, où il est question d'étreinte, d'embrassade et de larmes. Tous les 4 ans à pareille époque, le Vendée Globe s'accompagne de ce même rituel qui vous emporte dans un tourbillon d'émotions. Ouais, 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 parce qu'il y a des enfants qui sont là, et forcément, ils vont me manquer, ils vont me manquer pendant ces 3 mois. Et puis voilà, il faut que je parte, il faut que je larise à marre, il faut que je me concentre sur ce qui va se passer dehors, parce que ça va être compliqué, j'ai vu la merde ce matin. C'est un peu comme ça. On part relativement longtemps, on s'éloigne de ses proches, il y a beaucoup d'émotions, il y a ma maman qui pleure. C'est le même sentiment qu'il y a 4 ans, je pense que chaque fois, on part un peu dans l'inconnu, on n'a pas les mêmes concurrents, c'est un nouveau course. On a un peu une boule de piquer tous les siens, on pense à soi, de se préserver, parce qu'on a envie de revoir ses visages, forcément. Je ne souhaite à aucun moment être dans une situation un peu dangereuse. Et puis, arrive un moment où il faut larguer les amarres, car c'est surtout ça un départ de Vendée Globe, une histoire dans laquelle les marins partent et la multitude reste, avec leur rêve, comme seul moyen de transport. Le 10 novembre à 13h02 débute le 7ème Vendée Globe, course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Un véritable parcours du combattant d'au moins 24 000 milles, soit plus de 44 000 kilomètres. Avec passage obligé dans les mers du Sud, pas forcément les plus hospitalières. Certains, pour avoir eu des fourmis dans les travaux, ont dégagné avant François Cluzet. Résultat des courses, ils pourront se vanter d'avoir pris deux fois le départ le même jour. Un autre, Bertrand Debrock a subi une petite avarie, suffisamment préoccupante pour qu'il revienne au port. C'était à 25 minutes du départ et le semi-rigide est parti un petit peu au surf avec une petite vague et boum. Si tout va bien, votre nom autour du monde pourra repartir dans la nuit ou demain dans la journée, à la recherche du temps perdu sur les autres concurrents. Sous-titrage Société Radio-Canada